Salut tout le monde pour cette dernière vidéo de l'année 2018 Aujourd'hui on va faire deux choses dans cette vidéo à quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre Tout d'abord je vous explique comment gagner cette boîte de Benny et de Lego Movie 2 de manière simplifiée, ça remplacera les conditions vues dans la précédente vidéo histoire que le plus grand nombre puisse participer et enfin, ensuite, nous allons avoir les extra parts 2018 c'est à dire toutes les pièces accumulées sur l'année 2018 au travers des sets que j'ai pu monter, on regarde ça tout de suite donc restez bien connectés jusqu'au bout de la vidéo donc pour commencer, dans cette belle boîte de marque suédoise nous avons toutes les pièces que j'ai pu accumuler sur 2018 donc je pense qu'il y a un peu de tricherie parce que je crois qu'il y a le calendrier de Noël, Star Wars et City l'année dernière de Noël 2017, mais bon c'est pas grave, on n'est plus à ça près donc moi ce que je vous propose c'est que l'année prochaine je pense donc fin 2019 et dernier jour de l'année on essaiera de refaire la même vidéo comparatif pour voir un peu l'évolution sur l'année donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais les peser je vais mettre ça sur une balance de cuisine et on va voir combien est-ce qu'il y a en poids, en masse combien il y a de Lego accumulé par le biais des montages divers et variés de l'année et on fera la comparaison du coup l'année prochaine donc cette année ça sera donc la valeur de référence 2018 sera donc la valeur de référence et en plus ça tombe bien puisque c'est vraiment l'année où j'ai vraiment basculé la chaîne sur le Lego, c'est vraiment un an de Lego plein pot allez je sors la balance, on y va alors on commence avec la balance de cuisine voilà balance de cuisine ensuite une petite assiette je vais pas mettre ça là dedans je vous le rassure mais en fait c'est ce qui va me permettre de faire tenir de faire tenir ce petit saladier de toute beauté parce que sinon il ne tiendrait pas sur la balance j'allume la balance et je fais la tare donc là elle affiche 0 et on va pouvoir y aller voilà la grosse caisse alors je vais commencer par mettre la petite plaque voilà petite plaque qui fait quand même 38 grammes visiblement et maintenant hop on va y aller sans tout foutre par terre attention les oreilles oh putain j'en ai foutu partout alors si je lis bien si je lis bien nous en sommes à 1 kg 370 1 kg 370 mais c'est pas fini on va ajouter ici les pièces en râpe du Poudlard du château de Poudlard en microscale hop voilà c'est cadeau 1,4 kg on ne dépassera pas le 1,4 kg et une dernière petite coupette un petit peu de chocolat par dessus ça c'est les derniers sets que j'ai monté donc les petits Star Wars sont les 4,5 sets que vous avez vu récemment allez hop voilà on égoutte bien il n'y a plus rien voilà petite tasse Lego de ma création avec ma petite imprimante 3D et nous sommes donc alors attendez hop ne bougez pas cette vidéo est bien évidemment réalisée sous contrôle du huissier de justice alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir si là on commence on commence on commence on commence pas facile de faire la mise au point sur le chiffre 1,4 kg 1,34 kg voilà 1,4 kg donc voilà c'est complètement trivial c'est complètement inutile mais il faut avouer que c'est joli voilà un petit saladier plein de il y a un teneau collant aussi oh un démon de pneu il y a plein de trucs là dedans donc il y a quelques figurines qui se traînent je pense pas effectivement c'est le calendrier de l'avant de l'année dernière on le voit ça ça devait être le City ou le Star Wars je ne sais plus on s'en fiche ça ça devait être du Star Wars effectivement j'avais laissé quelques trucs je sais que j'ai vu un sapin voilà il y a un sapin qui se promène là voilà donc bien qu'il y a un kilo 4 je suis assez content je ne pouvais pas présager de ce que ça allait donner alors les sources c'est principalement les sept montées une ou deux boîtes de calendrier de l'avant ça c'est sûr quelques pièces récupérées par le biais de l'assaut Freelug là où je suis membre ça ça devait être du City je ne sais plus c'était des petites maisons avec les petits toits c'était mignon comme tout voilà donc ça en fait donc ça c'est que de la pièce neuve alors je pense que je vais tout mettre je vais tout démonter tout trier tranquillement l'année prochaine quand j'aurai le temps oh oh petit père noël petit père noël petit père noël voilà bref moi ce que je vous propose c'est qu'on ne va pas en dire plus sur ces pièces en vrac éventuellement vous pouvez me dire ce que vous faites de vos extra parts également comment vous les gérez si vous les stockez pareil dans un gros bac comme moi puis vous attendez la fin de l'année pour faire le compte ou est-ce que vous les triez tout de suite voilà écoutez ce que je vous propose petit challenge on se retrouve pour les extra parts vidéo fin d'année prochaine et on essaiera de comparer tous ensemble un petit peu le niveau de décadence collectif qu'on peut avoir et prenez date et on fera ça l'année prochaine sachant que valeur de référence 1,4 kg alors 1,4 kg pour être précis et ça sera déjà pas mal rien d'autre à dire là dessus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires on va passer tout de suite sur le petit point pour le concours concernant la boîte de béni qui est à gagner que je vous ai présenté hier dans la vidéo qui sera dans la description je vais corriger le mode de participation parce que hier enfin j'avais une idée brillante me disant que je vais le faire que sur twitter voilà parce que un concours multi réseaux sociaux c'est juste super chiant à gérer c'est méga casse-coucougnette pour être clair mais également au regard de certains commentaires que j'ai eu de j'tite n'enfant qui me disent ouais mais j'ai pas twitter je me dis c'est con c'est con de priver des gens qui me suivent sur youtube d'une participation d'un petit lot qui voudrait qui pourrait éventuellement gagner et de privilégier que les gens qui sont sur twitter voilà et tout le monde ne peut pas forcément avoir twitter et je pense aussi aux j'tites n'enfants mineurs pour qui créer des comptes comme ça sur des réseaux sociaux peuvent être encadrés par leurs parents donc je comprends à la réflexion près de la nuit que c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eu donc ce que je vous propose pour tenter de gagner cette boîte point 1 number 1 vous pouvez toujours participer via le tweet que j'ai lancé hier donc je remettrai le lien dans la description point 1 le tweet ça marche et ça marchera jusqu'au tirage au sort le 14 ou le 13 janvier je sais plus point 2 pour simplifier les participations vous m'avez compris pour simplifier la participation et gagner cette boîte ça devient tout simple sur cette vidéo pas l'ancienne pas une nouvelle celle-ci vous mettez un commentaire je participe et vous mettez un petit truc en plus du genre ce que vous avez aimé cette année dans la chaîne ce que vous aimeriez voir voilà vous me faites un petit commentaire sympa construit comme ça ça m'aidera à progresser donc je participe plus un petit commentaire sur les points positifs les points négatifs de bilan un bilan du coup 2018 et j'en tiendrai compte bien évidemment et c'est tout si ce n'est que comme d'habitude il faut être abonné à ma chaîne et à celle de Brick Invest donc je récapépette comment on fait pour participer pour gagner cette boîte qui est collector qui est déjà en rupture qui va coûter peut-être une blinde plus tard et que je me fais un plaisir de vous offrir sur mes modestes petits deniers c'est simple vous vous abonnez à ma chaîne vous vous abonnez à la chaîne de Brick Invest vous mettez un petit commentaire je participe et un petit truc en plus sympa constructif dans les commentaires sur cette vidéo et ça suffit si vous voulez des chances supplémentaires vous participez aussi sur Twitter sur le tweet qui a été lancé hier voilà deux façons de participer et un gagnant le 13 ou le 14 janvier j'espère que ça vous paraît clair si ça ne l'est pas n'hésitez pas à m'écrire je vous réexpliquerai mais je remettrai tout dans le commentaire épinglé de la vidéo voilà en attendant j'en dis pas plus la vidéo est déjà bien trop longue comme je dis quasiment chaque fois maintenant donc passez un bon réveillon la vidéo devrait sortir quelques heures avant le réveillon de la nouvel an donc profitez bien mangez bien n'hésitez pas à suivre mes stories parce que j'ai fait un gâteau et tout je fais plein de trucs donc voilà vous allez rester en story n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne à activer les petites notifications à partager vous pouvez aussi partager la vidéo quand vous participez au concours voilà avec le petit bouton partage pour plus de visibilité n'est ce pas et puis voilà je vous fais des bisous je vous dis à l'année prochaine c'est à dire demain et en attendant écoutez je vous souhaite une bonne fin d'année et vivement l'année prochaine pour une année pleine de Lego bisous bisous